As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien Aujourd'hui, incha'Allah, toujours dans suratul Ghashiyah, on va apprendre le 20ème verset Comme dans les derniers cours, on va laisser la récitation de toute la surat jusqu'à là où on est arrivé à la fin de la leçon Et on va commencer directement par le verset numéro 20 Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah A'udhu billahi minash shaitan irrajim, bismillah irrahman irrahim Wa ilal ardui kaiif asouti hat Donc là, on a premièrement Wa ilal ardui Comme d'habitude, on a le mot ila qui est suivi d'un mot qui commence par un soukoun Vous vous rappelez ? Ila, il se termine par une prolongation qui est le alif maqsora Un alif sous forme de ya, mais ça reste un alif Donc c'est une prolongation Si on lisait le mot tout seul, on dirait ila Et ensuite on a el ardu Sauf que la hamza de liaison Hamza tul wasal, le alif de liaison On ne le prononce pas quand on fait la liaison Donc on va passer du mot ila directement à la lettre l'aim avec son soukoun Et quand un mot se termine par une prolongation Et que le mot d'après commence par un soukoun On ne prononce pas la prolongation Donc on ne dit pas Wa ilal ardui On ne dit pas Wa ilal ardui Mais on dit directement Wa ilal On passe du lem Directement au lem Hamza tul wasal Le alif du début de mot de liaison On ne le prononce pas Quand il y a la liaison avec un mot qui est juste avant Et la prolongation ici On ne la prononce pas Parce que le mot d'après commence par un soukoun Ça donne Wa ilal ardui Donc ici on a un ra qui est emphatique Parce qu'il a un soukoun Et il est précédé d'une fatha Quand un ra a un soukoun Et qu'il est précédé d'une fatha Alors il est grave De la même manière Que quand il y a une fatha directement sur le ra Et le dad Il est emphatique aussi Attention il faut bien articuler au début Ça peut prendre un certain temps pour s'y habituer Et le dad Il ne faut pas le remplacer par un del Il ne s'agit pas de dire Wa ilal ardui C'est pas un del un peu grave C'est un dad Et je vous renvoie vers la playlist Numéro 1 de la chaîne L'arabe simplement Pour étudier les différentes lettres Et leurs caractéristiques Donc on a Wa ilal ardui Ne dites pas Di Di Ce n'est pas le bout de la langue Qui va toucher le palais Mais c'est le côté de la langue Jusqu'au fond C'est vraiment la partie Le côté de la langue Du début jusqu'au fond à peu près Qui va se positionner A côté des dents Sur le palais Qui va se surélever Et ça va faire une lettre Qui est emphatique Qui va prendre la longueur de la langue Da Du 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 Allez-y Wa ilal ardui 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 Attention on peut avoir tendance A cause du fait Que le ra est emphatique Et que le ra est emphatique On peut avoir tendance A dire Wa ilal ardui Wa ilal ardui Moi même Je ne prétends pas le faire De la manière La plus parfaite N'hésitez pas à écouter Des vrais récitateurs Qui pourront Vous aider plus que moi Wa ilal ardui Wa ilal ardui Répétez en même temps que moi Wa ilal ardui Wa ilal ardui Wa ilal ardui Wa ilal ardui Alors Effectivement Quand tu t'arrêtes Sur un mot Normalement tu t'arrêtes Sur un soukoun C'est ce que je vous ai Toujours dit Là je fais exprès De garder la kasra Dans la lettre d'ad Juste pour l'exercice Et pour qu'on apprenne Ensuite à faire la liaison Avec le mot d'après Wa ilal ardui Wa ilal ardui Wa ilal ardui Wa ilal ardui ensuite le ta pareil à ne pas remplacer par un ta c'est pas c'est un ta donc le ta il est emphatique l'arrière de la langue il va monter ce qui va donner cette emphase ce côté grave c'est pas ta touti mais c'est ta touti comme quand tu dis tu dis pas et tu dis pas non plus non c'est un ta ta touti à vous qui fait son trait qui fait son trait qui fait son trait qu'il fait son tour est qu'il fait son tour est allé répéter en même temps que moi qu'il fait south et qu'il fait sorte qu'il fait ce emploi barrette qu'il fait ce emploi barrette qu'il fait son tour est On reprend depuis le début du verset. Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? On récite ensemble. Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? On reprend à partir du verset numéro 17. On reprend. À l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? On reprend. Encore une fois, sans regarder. Encore une fois. On va réciter maintenant depuis le début. Essayez de ne pas regarder dans le mushaf, de ne pas regarder dans le Qur'an et de réciter à partir de votre mémoire. Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? N'hésitez pas à réécouter les vidéos plusieurs fois pour apprendre par cœur. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Donc, cours chaque mardi et chaque vendredi. Ce sont des cours qui sont pré-enregistrés pour le moment. Dès que je pourrai revenir en live, je reviendrai en live. Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'éteint ? Et à l'éter, comment est-ce que tu es s'égulé ? Comment est-ce que tu es s'éteint à laє ?